C'est un joueur qui encourage l'équipe malgré la déception c'est quand même une bonne chose pour le groupe. Non je pense qu'en général d'abord il faut saluer l'attitude de tout le peuple là que les choses restent stable, que le staff reste à sa place et encouragé, que l'équipe également on lui trouve des circonstances atténuantes bien sûr la déception est là mais dans la presse angérienne n'a pas été assez sévère. Oui parce que on ne peut pas être un gars vis-à-vis d'une équipe qui est laissé longtemps performant. Tout le monde pense que c'est une chute brutale mais qui c'est un accident parcours. Donc on est considérant en comprenant et quand on a une échéance comme cette double confrontation. Justement soit on ne peut pas se permettre dernier de déterruer plus ce qui a été construit. Il faut qu'on fasse les critiques objectifs nécessaires comme l'a fait je fais gagner à l'instant encore que l'ancien capitaine, l'ancien sélectionneur, l'ancien personnel, enfin il peut être jusqu'à aujourd'hui. Donc il a un avis à viser, il peut dire certaines choses. C'est ce qu'il a résumé c'est un peu ça. Maintenant la balle est chez le sélectionnel et chez les joueurs. C'est des responsabilités. Je pense que la motivation va complètement changer. C'est seulement important de challenge parce que c'est la carrière qui a son compte du monde. Bien sûr, le moteur de toute entreprise c'est la motivation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !